Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'étude d'une fonction, fonction produit, avec l'un des facteurs qui est un exponentiel ax plus b, c'est-à-dire l'exponentiel d'une fonction affine. Donc première question, on va dériver, on va étudier les signes de la dérivée et faire le tableau de variation. On vérifiera tout ça à la machine. Et en dernière question, on calculera une petite limite, pour ceux qui savent ce que c'est que les limites, la limite en moins l'infine. Donc, calcul de la dérivée, alors premièrement, vous remarquez que f de x est un produit, produit u fois v, avec u de x qui est une fonction affine, 2x moins 3, et v qui est la fonction exponentielle de moins 3x plus 7, d'accord ? U prime, v prime, alors on va en avoir besoin parce qu'on va utiliser la dérivée d'un produit, et la dérivée de u fois v, vous savez que c'est u prime, v plus u v prime, d'accord ? Ensuite, on va avoir besoin de dérivée v, donc il me faut la dérivée d'exponentielle moins 3x plus 7. Et ça, dans le cours, ça fait partie de la dérivée d'une fonction exponentielle de ax plus b, et quand on dérive ça, je vais l'écrire comme ça, on doit penser à mettre devant le coefficient directeur de ax plus b, c'est-à-dire a. Et plus généralement, on utilise la dérivée d'un exponentiel u qui est u prime e de u. Donc ce u prime ici, c'est tout simplement la dérivée d'ax plus b, donc c'est bien un petit a. Ici, dérivée de 2x moins 3, c'est 2, dérivée de e de moins 3x plus 7, on a donc un moins 3 qui va sortir devant, multiplié par l'exponentielle de moins 3x plus 7, et on peut dériver ça comme un produit. Ça donnera donc u prime v, donc cette diagonale-là, multiplié ensuite par u v prime, enfin ajouté à u v prime. Donc ça fait 2 fois exponentielle moins 3x plus 7, plus 2x moins 3, multiplié par moins 3 fois exponentielle moins 3x plus 7. Et là, on va faire attention, parce qu'on a un moins 3 ici, qui est en facteur avec l'exponentielle, et ce moins 3, il va en fait multiplier le 2x moins 3. Donc on pourrait très bien le mettre devant une multiplication, l'ordre importe peu. Donc on pourrait, et je pense qu'il vaudrait mieux, écrire tout de suite, donc moins 3 fois ça, c'est-à-dire moins 3 fois 2x moins 3 fois exponentielle moins 3x plus 7. Le rapport donc entre 3, ce 3 et 2x moins 3, c'est une multiplication ici. Ça c'est très important, ne mettez pas une addition ou une soustraction. Ensuite, on va factoriser par notre exponentielle, donc je vais le mettre après. Dans les parentages, je vais donc avoir ici, exponentielle moins 3x plus 7, et dans les parentages, on aurait donc 2 moins 3 fois 2x moins 3. Et 3 fois 2x moins 3, on va le développer. Ça donnera donc 2 moins 3 fois de 6x moins 3 fois moins 3, donc plus 9. Et finalement, la dérivée, ça sera donc 11 moins 6x exponentielle de moins 3x plus 7. Maintenant, on passe à l'étude du signe de cette dérivée. Première chose, on sait que pour tout x, pour tout grand x, on sait qu'exponentielle grand x, c'est toujours strictement positif. Donc, ici, pour tout petit x réel, exponentielle moins 3x plus 7 sera toujours strictement positif. Donc, ce produit, f'x, eh bien, il est du signe, c'est du même signe, et du signe, j'aime mieux, et du signe de 11 moins 6x. 11 moins 6x, c'est une fonction affine, d'accord ? Donc, pour étudier le signe d'une fonction affine, on cherche d'abord où est-ce qu'elle s'annule. Donc, on résout 11 moins 6x égale 0, moins 6x égale moins 11, x égale moins 11 sur moins 6, c'est-à-dire 11 sur 6. Ensuite, je vous rappelle que cette fonction affine, elle a un coefficient directeur égale à moins 6, donc un nombre négatif. C'est donc une fonction affine décroissante. D'accord ? Donc, le tableau de signe, vous voyez, il sera plus 0, moins. On a tout pour terminer, et donc pour faire le tableau de variation de f. Donc, d'abord, f'x, f', on a dit que c'était du signe de 11 moins 6x. Donc, ça s'annulera en 11 sur 6, et on a dit, la fonction étant affine décroissante, plus 0, moins. Ça, c'est la question 2. Et on peut directement passer à la question 3. Variation de f, ça fait donc croissant décroissant. Et on va ici, à la machine, vérifier que c'est bien 11 6e, et ensuite, trouver la valeur ici de ce sommet, c'est-à-dire l'image d'11 6e en valeur approchée, bien sûr. Sur une casio, donc ici, en g-tracé, en fait, vous rentrez l'expression, vous dessinez, ça vous donne ceci. On a bien montée-descente. Pour avoir le maximum, vous allez sur g-solve, ici, vous appuyez sur f5, et après, vous appuyez sur f2 max. Et donc, vous avez un maximum en 1,83. C'est effectivement une valeur approchée de 11 6e, et donc le sommet est en 2,99. Donc, à peu près 3. D'accord ? A peu près 3. Ici, non pas 0, mais 3. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec la machine, c'est quand même vérifier très rapidement. Sur une Texas, c'est pareil, vous pouvez vérifier. Ça donne ceci, donc je rentre dans f2x l'expression, je valide, je fais, j'appuie sur graphe, la courbe se trace, vous voyez, et après, vous allez dans calcul. Donc, f4, donc seconde, f4, vous mettez ici un maximum, donc j'appuie sur 4. Vous indiquez, eh bien, une borne qui est à gauche de votre maximum, voilà, et la petite croix, maintenant, je vais mettre juste après. Et ensuite, vous rappuyez une seule fois, et ça vous donne le maximum, donc 1,83 pour x et 2,99 pour son image. Et voilà, on a terminé cet exercice, en tout cas la partie tableau de variation. Et pour ceux qui ont déjà abordé les limites, eh bien, on va s'intéresser à la limite de f en moins l'infini. Donc, première chose, f est un produit. Donc, on va s'intéresser à chacun des deux facteurs. Donc, 2x moins 3, quand x tend vers moins l'infini, ça fera moins l'infini, ça, c'est pas de souci. Exponentiel. Donc, déjà, on regarde ce qu'il y a dedans, l'exponentiel. La limite, donc, de moins 3x plus 7, x tend vers moins l'infini, donc moins 3x plus 7 va aller vers plus l'infini. Et ça, vous mettez ça dans un exponentiel. Et vous savez bien qu'un exponentiel, je rappelle qu'on a l'exponentiel de grand x et que grand x tend vers plus l'infini, ça, ça va vers plus l'infini. Et c'est ce qui se passe ici. Notre quantité moins 3x plus 7, elle devient de plus en plus grande. On la met dans un exponentiel. Donc, votre exponentiel, eh bien, il va aller vers plus l'infini. D'accord ? Puisque ce que vous mettez dedans, ici, donc 3x moins 3x plus 7, va devenir de plus en plus grand positif. Donc, l'exponentiel, il faudra le regarder en plus l'infini. Donc, la limite, c'est ici, plus l'infini. Vous allez ensuite multiplier 2x moins 3 et exponentiel moins 3x plus 7, donc par produit. On a moins l'infini fois plus l'infini en termes de limite. La limite de f, donc en moins l'infini, parce que c'est en moins l'infini qu'on regarde. Ici, ça sera donc moins l'infini. Effectivement, ça correspond à notre tableau. Ce n'est pas incohérent du tout d'avoir ici moins l'infini. Pour ceux qui sont curieux, je vais quand même vous donner une méthode pour pouvoir faire la limite en plus l'infini qui est assez compliquée, donc en plus l'infini. Comment fait-on ? Tout d'abord, on s'aperçoit que 2x moins 3 va vers plus l'infini et que l'exponentiel de moins 3x plus 7, eh bien, lui, il tend vers 0, cette fois-ci. Et ça, c'est très embêtant, c'est une forme indéterminée. Donc, je vous propose quelque chose de très classique, je n'invente rien. On va faire ceci. Je vais rajouter en haut et en bas moins 3x plus 7. De façon à avoir devant mon exponentiel la même chose que ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord ? Devant, vous avez une fraction, enfin, une fonction rationnelle ici, d'accord ? Et on sait, ce qu'on appelle le principe du plus haut degré, que la limite en plus l'infini d'une fraction rationnelle, c'est la même limite que le rapport des termes de plus haut degré, donc 2x sur moins 3x. Les x simplifient, ça fait moins 2 tiers, ça. Il me reste donc la partie avec l'exponentiel. Et pour ça, je vais poser grand x égale moins 3x plus 7. Et on sait que moins 3x plus 7, quand petit x va vers plus l'infini, ça va vers moins l'infini. Donc, je vais regarder grand x, e de grand x, parce que c'est ça ici, avec grand x qui vaut moins 3x plus 7, je vais le regarder qu'en grand x, c'est grand x, en fait, c'est moins 3x plus 7, je regarde qu'en grand x tend vers moins l'infini. Et ça, dans le cours, c'est ce qu'on appelle une croissance comparée en moins l'infini, x fois e de x, ça tend vers 0. Et donc, cette partie ici tend vers 0, vous la multipliez par une, un facteur qui tend vers moins 2 tiers, donc la limite, c'est 0. D'accord ? Donc, c'est assez compliqué. limite de f en plus l'infini est égale à 0. Ça coïncide quand même avec notre tableau, il n'y a pas d'incohérence. Voilà, ça c'est juste pour ceux qui étaient curieux. Sur ce, cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.